Une 10-3 incroyable, on va toujours aussi vite dans cette course, c'est une dérable qui conserve, qui est maître de la corde face à Véloz Dubanet, toujours un peu sur des oeufs. Lula Garassan est en troisième position de Meur, sur la speed, Utopie CR, Utopie impériale, Utin Kassédoise fait ce qu'elle peut, elle suit pour l'instant, mais à distance des deux premiers qui vont toujours aussi vite. Direction l'intersection des pistes avec deux chevaux de grande qualité, deux chevaux qui ont fait un superbe meeting d'hiver, qui sont en train de se livrer un superbe mano à mano. A la corde, Ute d'Erable pour la famille Thomas, à l'extérieur Véloz Dubanet, entraînement de Franck Leblanc et la monte de Johan Le Bourgeois qui est en train de prendre l'ascendant, semble-t-il Véloz Dubanet en cheval très dur, qui prend l'avantage sur Ute d'Erable qui essaye de lui résister, en vain pour l'instant, semble-t-il, Utopie CR qui est en train de faire mouvement devant encore Ursula Speed, tournant finale, Véloz Dubanet qui a mis KO, Ute d'Erable qui n'en peut plus, Utopie CR vient avec des ressources en deuxième position, Utopie CR s'apprête à passer à l'attaque, la ligne droite finale avec les deux Leblancs qui sont en tête de course, Véloz Dubanet, Ute d'Erable, attention à Mathieu Abrivar qui lance Utopie CR, Utopie CR formidable aujourd'hui qui tente de prendre l'avantage sur Véloz Dubanet qui se défend bien, Ute d'Erable qui lutte également pour la victoire, Utopie CR qui file au coteau désormais, Utopie CR qui réalise une superbe performance aujourd'hui et qui va s'imposer, la deuxième place peut-être à la fois pour Véloz Dubanet devant Ute d'Erable qui s'est bien battu jusqu'au bout.